salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir cinq sites internet pour trouver des distributions gratuites de crypto monnaie en 2022 mais bien avant je vais devoir me présenter moi c'est godwin sola je travaille dans le marketing digital où je gère la présence en ligne de plusieurs start up et de mes temps libre je suis pleinement investi dans le web 3 basé sur la blog chaîne et les crypto monnaies l'objectif de ma chaîne c'est de permettre aux jeunes africains de comprendre et de saisir les opportunités qu'offre l'internet et particulièrement le web 3 alors dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer cinq sites internet à suivre pour dénicher des airdrop de crypto monnaie qui sûrement peuvent te faire gagner beaucoup d'argent en tant que jeune entrepreneur cette vidéo sera divisée en trois parties on aura la première partie laquelle on va voir ce que c'est un airdrop et à quoi ça sert dans la deuxième partie on va voir les différents critères pour se qualifier pour un airdrop et la dernière partie la partie que vous attendez tant ce sont les cinq sites pour trouver de potentiel airdrop mais ce qu'il faut savoir c'est que les airdrop de crypto monnaie au cours de l'année dernière ont enrichi de nombreux amateurs de crypto monnaie vous pouvez gagner de la crypto monnaie indépendamment d'où vous êtes n'importe qui peut se connecter à cette économie et être récompensé vous autres vous obtiendrez c'est un airdrop avec peu ou pas de travail ou d'investissement à faire vous ne serez pas vraiment riche grâce à cela mais une partie de l'argent que vous pouvez gagner peut vous aider à commencer à investir dans les crypto monnaie ou d'autres projets personnels pour plus de profits surtout si vous vivez dans un pays du tiers monde comme en afrique si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous serez capable de trouver vous même des airdrop et en profiter au maximum et j'ouvre une parenthèse pour signifier que j'ai lancé mon groupe privé télégramme sous abonnement pour faire profiter à ma communauté des potentielles opportunités airdrop et le lancement de certains projets nft donc j'espère que vous allez intégrer ce groupe donc je mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo si vous avez des idées de vidéo aussi à me soumettre ou même des questions à poser n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires et au passage laissez un pouce un like et abonnez vous si vous aimez ce genre de contenu donc sans plus tarder allons dans le vif du sujet alors qu'est ce que c'est un airdrop et à quoi ça sert de nombreuses sociétés de crypto monnaie distribuent des pièces gratuites à leur communauté pour accroître la visibilité de leur projet augmenter l'offre en circulation et stimuler les échanges au sein du projet ces distributions gratuites sont communément appelés des airdrop la plupart des airdrop vous récompenseront avec des jetons pour avoir accompli des tâches simples sur les médias sociaux par exemple rejoindre le groupe telegram faire un reposting sur twitter etc ces offres vont créer un scénario gagnant-gagnant c'est à dire quoi l'entreprise bénéficie d'un marketing gratuit et vous les internautes vous recevez des crypto monnaies gratuites donc ici vous voyez que tout le monde est gagnant-gagnant d'autres airdrop vous récompenseront pour avoir simplement détenu une pièce de monnaie spécifique sans vraiment attendre quelque chose en retour et pour d'autres il va falloir peut-être mettre ces crypto monnaies en jalonnement c'est à dire mettre ces crypto monnaies en staking les déléguer sur la blockchain pour pouvoir se qualifier pour de potentiel airdrop quels sont les critères pour se qualifier pour un airdrop déjà la première chose à savoir si vous voulez vous qualifier pour un maximum de airdrop c'est qu'il faut retirer vos crypto monnaies que vous détenez sur des échanges centralisés comme binance coinbase ou obi et plein d'autres et les envoyer sur des portefeuilles décentralisés des portefeuilles non custodial des portefeuilles comme metamask transwallet kepler et tout cela en fonction de la blockchain avec laquelle vous voulez interagir vous souhaitez interagir deuxième chose c'est qu'il faut holder voilà il faut soit holder ou staker ses crypto monnaies sur son portefeuille donc vous pouvez à via votre portefeuille metamask juste détenir des crypto monnaies pour être éligé pour certains airdrop ou bien les mettre en staking pour pouvoir profiter de certains airdrop troisième chose c'est qu'il faut effectuer des tâches spécifiques en fonction des critères du airdrop donc en fonction du projet qui veut lancer son airdrop ils vont vous demander d'effectuer certaines tâches spécifiques que vous aurez à effectuer et c'est lorsque vous allez effectuer cette tâche avant un délai spécifique qu'on appelle le snapshot c'est là que vous pourrez qualifier pour un maximum de airdrop et voilà un peu les critères nous allons maintenant voir ensemble les cinq sites internet qui vont vous permettre de dénicher de potentiel airdrop et le premier site c'est DeFi Lama je vous montre comment le site fonctionne alors déjà pour vous rendre sur DeFiLama.com vous tapez dans votre navigateur DeFiLama.com et vous allez atterrir sur ce site déjà ce qu'il faut savoir c'est que DeFiLama a une nouvelle page voilà que les cryptos notes c'est à dire vous vous pouvez utiliser ou identifier les airdrop potentiels à partie de certains protocoles ici dans la barre latérale ici à gauche ici vous allez voir la partie airdrop donc DeFiLama va répertorié les projets qui n'ont pas encore introduit de jetons natifs c'est à dire des projets qui sont potentiellement de bons candidats pour des potentiels airdrop et quand vous cliquez sur airdrop ici vous allez voir ici que vous avez des projets qui ont leurs tokens qui sont là bon pas des tokens ce sont des projets qui sont là et ces différents projets là n'ont pas encore lancé de tokens et donc vous pouvez consulter ces différents projets voir même les fonds qui sont gelés sur ces différents protocoles là et il faut savoir que tous ces protocoles là vous pouvez potentiellement être qualifié pour des airdrop par exemple vous cliquez sur un protocole ici vous allez avoir certaines informations et vous pouvez même visiter le site du protocole et voir en fait comment se qualifier pour des potentiels airdrop et actuellement comme bonus pour ceux qui regardent cette vidéo si vous utilisez ce protocole dans les trois premiers mois après son lancement vous pouvez vous qualifier pour un potentiel airdrop et donc c'est comme ça en fait que sur DeFiLama vous pouvez trouver des potentiels projets qui n'ont pas encore lancé leur token qui peut faire des airdrop le deuxième site que nous avons que je vais vous présenter c'est le site Drops1 alors pour pouvoir accéder à ce site vous allez dans votre navigateur comme d'habitude et vous tapez Drops1 à titre de rappel je vous rappelle que voilà je vous aurai tous les liens en fait dans la description de la vidéo donc Drops1 est une plateforme sur laquelle vous trouverez beaucoup d'informations sur les possibilités de gains réels sur les crypto-monnaies en ce moment donc vous pouvez savoir tous les événements qui se passent sur plusieurs projets vous pouvez voir s'il y a des potentiels airdrop qui sont en cours vous pouvez voir s'il y a des événements au niveau du staking, des NFT et tout ça donc c'est un site qui est assez intéressant qui va vous permettre en fait de vous tenir au courant des nouvelles activités cryptographiques et puis des mises à jour importantes qui se font sur la blockchain et actuellement si vous cliquez sur airdrop voilà vous allez voir tous les projets ici cette liste là ce sont tous les projets qui sont susceptibles de faire un airdrop en fonction de certains critères ici par exemple on vous dit de faire par exemple de tester il y a des trucs de community leaders et tout ça donc ce sont des tâches que vous aurez à effectuer pour pouvoir gagner des airdrops et vous voyez ici par exemple ici vous pouvez gagner des NFT comme airdrop vous pouvez gagner de l'argent des tokens aurora et vous voyez que il y a des blockchains qui mettent beaucoup d'argent souvent dans les airdrops et c'est vraiment des opportunités à saisir je vais pas rentrer dans les détails mais quand vous allez visiter le site par vous même vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de airdrops potentiels qui peuvent être gagnés quand on a l'information et donc drops1.com est un site aussi qui vont vous permettre d'avoir des informations sur des potentiels airdrops le troisième site que nous allons voir un site que j'aime particulièrement qui est très connu aussi dans l'écosystème c'est airdrops.io donc pour vous rendre sur la plateforme airdrops.io vous tapez dans votre navigateur airdrops.io voilà et quand vous arrivez sur le site vous allez voir automatiquement les derniers airdrops qui sont là les différents protocoles qui vont bientôt faire des airdrops et c'est un site en fait qui va vous permettre de saisir en fait des opportunités de airdrops donc vous pouvez savoir quels sont les airdrops qui sont en cours ou bien les airdrops potentiels à venir vous pouvez avoir assez d'informations vraiment sur les airdrops et par exemple ici on peut voir les airdrops à venir voilà par exemple ce projet là voilà et quand vous cliquez dessus vous pouvez voir les conditions les différentes conditions pour pouvoir participer à ce airdrops et tout est écrit là vous pouvez venir faire vos recherches et puis maintenant voir si vous pouvez suivre les étapes là pour vous qualifier pour les potentiels airdrops il y a plein de personnes qui viennent sur ce site pour chercher des potentiels airdrops par exemple ici vous cliquez sur ce site là voilà vous pouvez voir ce airdrops là comment se qualifier et tout ainsi de suite ainsi de suite vous allez avoir des informations sur le site en anglais vous pouvez le traduire en français en un clic et puis le site en français vous pouvez lire toutes les informations concernant le projet et comment bénéficier du airdrops et c'est vraiment vraiment intéressant le quatrième site que nous allons voir c'est cosmos perk ce site est particulièrement réservé aux airdrops d'une blockchain qu'on appelle la blockchain cosmos c'est un écosystème de blockchain et chaque mois chaque semaine il y a de nouveaux projets qui sont lancés sur cet écosystème là c'est un écosystème qui est assez intéressant et pour pouvoir se rendre dessus vous tapez dans votre barre de recherche cosmos perk.com voilà et vous allez accéder au site voici comment le site se présente et vous allez voir vos différents tokens donc vous pouvez voir en fonction du token que vous de tenez ou bien que vous stiquer vous pouvez voici à des potentiels airdrops que vous pouvez toucher et récemment je me suis qualifié pour ce airdrops Newland voilà et les snapshots s'est fait le 19 mai et donc j'ai comme j'avais mis en stake-in mes atomes et puis certains tokens je me suis qualifié pour ce potentiel airdrops il y a des airdrops qui sont déjà réclamables des personnes qui sont qualifiés depuis longtemps qui sont en train de réclamer leur airdrops et il faut savoir qu'une airdrops c'est beaucoup d'argent parce que quand vous gagnez les crypto monnaies gratuites ces cryptos ont de la valeur et vous pouvez les échanger sur des marchés comme Binance, comme Ryobi ou bien sur des plateformes décentralisées comme Uniswap ou bien PancakeSwap ça dépend vraiment de la crypto et de la blockchain sur laquelle la crypto monnaie est hébergée donc vraiment voici un autre site assez intéressant qui va vous permettre de savoir quels sont les potentiels airdrops qui arrivent sur l'écosystème Cosmos et pour le dernier en fait, pour le dernier c'est pas vraiment un site mais c'est plutôt une stratégie que moi-même j'utilise pour trouver en fait de potentiel airdrops c'est que je suis beaucoup des articles ou bien je suis beaucoup des projets cryptographiques sur Medium et sur Twitter il faut savoir que ces deux médias sociaux là sont des plateformes voilà sur lesquels on retrouve beaucoup de projets cryptographiques donc il y a des personnes qui voilà annoncent souvent des potentiels airdrops qui partagent souvent des informations de potentiels airdrops et donc cette partie vous demande de faire un peu plus de veille c'est à dire quoi, c'est pas de veiller la nuit mais c'est d'être, c'est de suivre la tendance, de suivre ce qui se passe de vraiment rester à l'affût des informations parce que la plupart du temps les airdrops c'est vraiment les personnes qui ont l'information à temps et qui saisissent en fait ces opportunités là donc plus si vous avez de l'information à temps vous pouvez facilement saisir l'opportunité et vous qualifier pour des potentiels airdrops et c'est ce que je fais aussi pour me qualifier pour des potentiels airdrops c'est quand si je suis devenu chasseur de airdrops donc je vois bien qu'il y a beaucoup d'argent à gagner donc je vous fais profiter à vous ma communauté les différentes connaissances ou les différentes informations que j'ai trouvées je pense que ce sera bénéfique pour nous tous et ce qu'il faut retenir en fait dans cette vidéo c'est que vraiment le monde de la crypto-monnaie est rempli voilà, de beaucoup de potentialités est rempli de beaucoup d'airdrops, de beaucoup d'opportunités de pouvoir gagner aussi beaucoup d'argent même quand on est débutant, même quand on est amateur mais il faut vraiment faire attention le monde de la crypto aussi est rempli d'escrocs voilà, rempli d'arnaques, rempli de marmailles en fait et donc il y a des personnes qui vont tenter de vous voler vos clés voilà, privées de vos portefeuilles ou bien de vous voler vos mots de passe ou bien de vous amadouiller, de vous mentir pour pouvoir récupérer certaines informations personnelles sur vous et donc il va falloir faire très très attention puis pour vraiment éviter de vous faire anaquer ou bien pirater je vous recommande vivement de suivre en fait quelques règles que j'ai moi-même, je suis moi-même voilà, pour être en sécurité dans l'espace crypto dans lequel vous êtes et donc vous devez vous assurer en fait de ne jamais, jamais, grand jamais partager vos données privées vos 12 mots de votre portefeuille à qui que ce soit qui que ce soit personne ne doit savoir vos 12 mots clés et donc je vais te donner rapidement je vais vous donner rapidement 5 conseils qui vont vous permettre en fait de rester à l'abri de plusieurs arnaques de plusieurs escroqueries donc la première astuce le premier conseil que je vous donne c'est d'utiliser des portefeuilles matériels si vous le pouvez vous êtes dans la mesure du possible utilisez des ledgers ou bien des trésors pour stocker vos crypto-monnaies et donc si vous ne savez pas ce coin ledger vous pouvez me dire dans les commentaires on fera une vidéo dessus ensuite deuxième conseil ne donnez jamais votre clé privée à personne troisième conseil utilisez toujours des mots de passe sécurisés souvent c'est nos défauts les africains souvent les jeunes africains on a tendance à négliger cela il faut toujours utiliser des mots de passe sécurisés il ne faut pas utiliser un même mot de passe sur toutes les plateformes parce que si on découvre votre mot de passe c'est fini on peut vous pirater sur tous vos comptes quatrième conseil c'est de ne pas envoyer des bitcoins ou bien des ethereum sur des adresses inconnues si on vous demande d'envoyer tel montant pour recevoir tel montant ne faites jamais jamais ça et le dernier conseil que je peux vous donner qui est le cinquième conseil c'est de toujours activer au fait l'authentification à double facteur sur vos comptes centralisés comme les vos portefeuilles binance, uobi ou bien vos applications voilà vous devez toujours activer la double authentification ça va renforcer la sécurité de vos portefeuilles et donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo je vous je vous dis merci n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci et dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je vous dis ciao on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo merci beaucoup